J'ai vraiment un cadeau pour vous aujourd'hui et je vous invite dès que vous arrivez à partager cette vidéo-là dans votre réseau parce qu'on ne sait jamais qui que ça peut aider. Le cadeau que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de vous présenter Geneviève Young à travers une expérience qu'elle a vécue il n'y a pas si longtemps. Mais pourquoi j'ai choisi d'aller partager ce qu'elle a comme expérience de vie? C'est que dans ma propre carrière, j'ai toujours été passionnée par la santé, être capable de vivre notre vérité et ce qu'elle est, ce qu'elle apporte, résonne tellement en ce sens. C'est pour moi une amie, une femme de cœur avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer dans un de ses documentaires aussi, mais qui est Geneviève sur le plan professionnel tout d'abord. C'est une femme de cœur, je ne pourrais pas dire autre chose que ça en première ligne. C'est une femme qui a fait des documentaires de la télé sur les chaînes traditionnelles, web, c'est une productrice, une créatrice qui a enseigné en méditation, qui a travaillé, oui, en journalisme, comme je vous le disais, mais qui a su amener une profondeur à travers ses créations journalistiques et tout ça. Elle a travaillé avec des femmes comme Oprah Winfrey, Lilou Massé, une voyageuse, une grande carrière internationale, mais avant tout, une femme dans la simplicité, centrée, connectée à son cœur, inspirante. Alors, merci Geneviève d'avoir accepté d'offrir ce cadeau aux gens aujourd'hui par ta présence et ton témoignage. Merci Madeleine, non, on dit que c'est beau, c'est tellement beau et touchant, puis je veux que tu saches que tu es la première personne avec qui j'accepte de faire une entrevue. Oui, exactement. Alors, merci, 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 ça me fait plaisir. Merci, puis ça me touche vraiment beaucoup et merci d'avoir accepté, on se répète, mais ça me touche vraiment beaucoup parce que c'est un cadeau que tu offres aux gens, parce qu'on sait, dans la vie, il y a toutes sortes de situations qui impliquent des défis au niveau de la santé pour plusieurs personnes. Tu as vécu cette expérience-là, on remonte un petit peu plus d'un an, je crois. Où est-ce que tu es allée à l'intérieur de toi, tu es allée faire cette grande rencontre, tu es allée faire la rencontre, et je vais le nommer comme ça, de ton positionnement en tant que sœur du monde, en tant que, ça me touche vraiment, en tant que femme noire pour avoir repris tes mots, si souvent, dans les gens qu'on a plutôt côtoyés, ton identité propre comme être de la source, être de la vie, c'est quelque chose que tu incarnes si bien, et la dernière année, tu as fait faire un cheminement au niveau de ta prise de conscience personnelle, au niveau de bien des plans. Alors, je te laisse la parole à ce niveau-là. Ça me touche aussi que tu dis ça, parce que oui, en fait, c'est une suite logique aussi par rapport à ce que je porte au niveau des mémoires collectives. Puis tu sais, pour moi, c'est très clair que j'ai choisi, dans cette incarnation aussi, de venir nettoyer, si tu veux, de vraiment m'aligner, de vivre pleinement ma vie sans résistance. Puis bon, on sait que si on veut nettoyer les résistances, il faut aller en profondeur dans nos blessures, puis les rembourser. Puis aussi, ce choix-là de vie que j'incarne, parce que je ne pourrais pas vivre autrement. Je le sais, je me suis souvent posé la question. Alors, ce ne serait pas possible pour moi de vivre autrement. Je l'assume entièrement. Je suis contente de ça aussi. Oui, ça me fait traverser parfois des moments qui sont intenses, je vais le dire. Mais en même temps, je suis à chaque fois tellement heureuse de la traverser, tu sais, que je ne voudrais même pas changer ça. Je ne voudrais pas que ça ait été différent. Tu sais, je suis honorée même d'être celle qui marche ce chemin-là, tu comprends? Fait que, c'est ça. Mais oui, j'ai eu cette annonce-là il y a plus d'un an maintenant, puis… Est-ce qu'on parle de l'annonce d'un cancer? Oui, parfait. Là, je ne sais pas jusqu'à… Je vais te laisser guider parce que, tu sais, j'ai l'impression que je m'en irais dans toutes les directions si je n'ai pas de… Si je n'ai pas quelqu'un qui m'amène… C'est bon, c'est bon. Parfait. C'est bon. C'est ça, je voulais te laisser le champ libre, mais c'est bon. Donc, si on regarde, je vais quand même faire attention à nos mots un petit peu sur la chaîne, là, parce qu'on sait des fois qu'il peut y avoir de la fragilité dans les médias sociaux traditionnels, bien, pas traditionnels, mais comme on vit là, là. Mais tu vis cette expérience-là d'avoir un diagnostic, c'était quoi, au mois d'octobre 2023? Peu importe le délai, là, mais bref, on remonte à un petit peu plus d'un an. Et toi, ce qui se passe, c'est que tu abordes l'expérience d'une façon qui amène un nouveau regard sur toi, un nouveau regard sur cette situation-là, au-delà du mot et de l'étiquette. Oui. Fait que, écoute, juste pour situer les gens, puis vraiment raconter l'histoire, fait qu'au mois d'août, fin août, moi, en fait, ça marque en plus la première année de la fin de mon cycle lunaire. Alors, je comprends que je suis ménopausée, fin août, et en même temps, j'ai une petite bosse qui apparaît sur mon sein droit. Fait que je me dis, ah, c'est peut-être en lien avec la ménopause, peut-être que, tu sais, moi, je suis en pleine santé, là. Moi, j'ai toute mon énergie, je vais très, très bien, il n'y a rien qui a changé dans ma vie, sauf cette petite bosse-là qui est apparue. Puis, tu sais, j'aime faire, j'aime juste dire en parallèle, j'ai une petite bosse sur un doigt depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Ça n'a jamais mis en doute mon état de santé, cette petite bosse-là, tu comprends? Fait que moi, j'ai une petite bosse sous le sein, je suis encore en pleine santé. Pour moi, il n'y a pas de différence dans mon état de santé parce que j'ai une bosse sous le sein. Alors, c'est ça, je décide quand même d'aller consulter parce que je me dis, bon, tu sais, je veux savoir c'est quoi. Puis, alors, c'est ça, je fais toutes les démarches. Et puis, début octobre, il y a un diagnostic de cancer, HER2. Là, est-ce que tu parles, tantôt, tu as fait une parenthèse, Lynn, est-ce que c'est que si on utilise le mot, on risque d'être... Ben, je ne penserais pas parce qu'en même temps, on veut vivre notre vérité. Ben, tu sais, je me dis... Ben, moi, ça ne me fait pas peur, ce n'est pas grave, là. Ben, allons-y, fluide, Gab, on vit notre vérité ou on ne la vit pas, tu as raison. Exact. Et c'est sûr que si ça touche une personne, ça touche une personne, ce n'est pas grave. Moi, je ne suis plus là, ça ne me dérange plus. Non, c'est juste que des fois, je fais des vidéos, certaines vidéos, puis je me suis avertie par YouTube ou autre que ça sort des standards du langage permis. Oui, je comprends. Quand tu es trop en conscience. Je comprends. OK. Alors, fluide, Gab, moi, je me dis, il y a une belle bulle de lumière autour de notre partage. Moi, je suis connectée à mon cœur, tu n'as pas idée en résonance avec toi. C'est divin ce qu'on partage, là. C'est précieux, c'est sacré. Alors, dans cet espace-là, soyons fluides, tu vas bien faire ça. Je sais, je ne le vis plus d'une autre manière, c'est comme ça. Alors, voilà, c'est... Fait que oui, je décide d'aller consulter. Je fais tous les tests, biopsies et tralala. Et début octobre, HR2, triple positif, qui est le type de cancer. Fait qu'au Québec, on rencontre au début un ou une chirurgienne. Dans mon cas, c'était une chirurgienne. Et elle, tu sais, moi, j'ai trouvé... En même temps, je comprends. Je comprends tout, puis je repose sur rien. Je veux que tout ce soit très clair. Tu sais, j'honore le système de santé. J'honore, tu sais, puis je vais la rencontrer. Puis je sais qu'elle, là, sa job, là, elle n'arrête pas de voir du monde puis raconter des mauvaises nouvelles comme ça, pour dire... Tu sais, mais que quand moi, je rentre dans le bureau, je suis juste la prochaine sur sa liste, là. Puis elle, elle a une méthode qui est de regarder les papiers. Tu sais, elle a ses papiers devant les yeux pour t'annoncer. Et puis là, ils ont tout un système. Puis j'imagine que c'est comme ça qu'ils sont formés. Mais comme moi, je suis très alignée puis très centrée. En même temps, mon chum est là aussi. Alors, j'ai comme... Je sais que lui, il est là aussi. Tu sais, moi, Claude, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. C'est mon pilier. C'est mon chevalier. C'est mon homme. C'est mon soutien en même temps. Puis moi, je suis ça pour lui aussi. Tu sais, tu comprends? Mais toute cette confiance-là est là. Puis je sais que moi, je peux rester vraiment centrée. Puis que lui, il y a un autre regard extérieur aussi par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, on a cette dynamique-là. On la connaît. On fait longtemps qu'on est ensemble. Fait que moi, je reste très centrée puis je respire. Puis en même temps, j'entends acupuncture pour ta ligne. C'est la première chose que j'entends. Alors, moi, j'écoute à peine parce qu'elle est dans des statistiques. Puis c'est pas clair. Même pour eux, là, tu sais, fait qu'elle, à ce stade-là, on ne sait pas ce que t'as ou juste où est-ce que c'est logé, si c'est juste dans le sein ou ailleurs. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de questionnements. Et, bien, moi, j'entends ça. Ma voix, elle me dit ça. Fait que moi, je me demande, qu'est-ce que vous pensez des méthodes holistiques? Comme si je vais vers l'acupuncture ou, oh, non, 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 tu sais, c'est sûr que tu vas faire de la chimio, de la radio, tout ça. Puis moi, aussitôt qu'elle dit ça, là, c'est la première fois qu'elle dit ça, moi, en dedans, ça crie non, tu sais, comme, puis moi, je suis à l'écoute de ça. Ça fait des années que je m'édite, tu sais. Je me suis tellement remerciée de tout le chemin que j'ai fait avant pour être capable de rester sans être, de ne pas être influencée par l'extérieur. Même si j'entends ce qu'elle me dit, je vais écouter ce qu'elle me dit, mais c'est ma guidance intérieure qui me guide, tu sais, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Alors, ceci dit, moi, je disais, non, moi, ça ne m'intéresse pas, tu sais, fait qu'elle me dit, ah, bien là, je vais parler de ça avec l'oncologue, là, c'est pas moi qui vais, tu sais, fait que je dis, OK, parfait. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je m'en vais au Bahamas, parce que moi, je pars toujours au mois d'octobre au Bahamas, ça, je suis là, d'ailleurs, en ce moment, et j'ai dit, je vais revenir comme plus tard, puis, tu sais, je continuerai, fait que là, non, 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 c'est dans un état d'urgence, c'est un contact qui est très agressif, là, tu oublies ça, les Bahamas, c'est pour un an ou deux, tu t'en vas pas nulle part, tu fais de la chimio, de la radio, chirurgie, fait qu'elle me dit, en même temps, en l'air. On peut donner un stade 4, je crois, vraiment. Ils peuvent pas le donner, là, pour que tu fasses tous les scans pour voir, parce que le stade 4, en fait, ça veut dire que t'as des métastases partout, puis ça veut dire, c'est ça, ça veut dire que t'es pas juste local, c'est que ça a touché d'autres organes, c'est ça que ça veut dire. Mais moi, à ce moment-là, tu sais quoi, t'as juste une biopsie qui est prise, ils ont pas fait de scan, fait qu'on sait pas. Alors, moi, je dis, ben, tu sais, en tout cas, on verra ce qui se passe, je vais rencontrer l'oncologue, fait qu'il donne un rendez-vous rapidement, là, je pense que c'était deux jours après, avec l'oncologue, fait que ça, c'était ma rencontre avec la chirurgienne. Après ça, l'oncologue, ben là, ils sont deux dans le bureau, puis il y avait deux médecins, c'était exceptionnel, parce qu'il y en avait un qui était en formation, et il y en avait un qui était derrière un ordinateur, puis l'oncologue qui m'était assigné, si on veut, parce que moi, je refuse de dire mon oncologue, là, il m'appartient pas en tout, là, puis ça, tu sais, je trouve ça assez particulier, aussi, quand j'entends ça, c'est ça, fait que l'oncologue qui m'était assigné, il était comme vraiment assis à côté, fait que lui, il faisait la conversation, puis la même chose, des papiers, il regarde les papiers, donne des statistiques, fait que moi, il me dit, selon le type de cancer, tu sais, il faut que tu fasses, on a des protocoles au Québec qu'il faut faire, fait que ça, c'est déjà, là, on te dit ça, fait que c'est chirurgie, chimio, radio, chirurgie, tu as le droit à désinverser, tu sais, si tu veux, on peut faire chirurgie, radio, mais il faut que tu fasses tes droits, fait que moi, j'ai dit, ben, moi, je pense pas, ça, ça m'intéresse pas, puis en même temps, là, Lynn, c'est important pour moi de dire que je repousse à rien, ça, c'est la guidance intérieure de chaque personne, si quelqu'un est devant, il s'appelait oui pour la chimio, vas-y, parce que, tu sais, moi, je, premièrement, là, ce que je pense le plus, c'est qu'il faut que ce soit aligné avec tes croyances profondes, il faut que ça résonne en toi, c'est juste ça, là, c'est ça qu'on a besoin d'écouter, mais moi, ça... Parce que moi, j'ai vu les trois dans ma carrière, des gens qui sont allés dans l'approche traditionnelle, d'autres qui ont fait un mix de démarches comme tu as fait avec l'approche traditionnelle, puis il y en a d'autres que j'ai vu vraiment faire une démarche plus spirituelle et avoir des résultats comme tu as eu, donc c'est vraiment, comme tu dis, l'alignement, qu'est-ce qui résonne, comme tu le dis, si bien avec moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi, et quelle relation j'ai avec mon corps, avec mon cheminement qui me propulse vers ces décisions-là, ben, c'est vraiment, oui, un choix personnel, tout à fait. Tout à fait, puis merci qu'on ait le choix, puis qu'on ait accès à toute cette variété-là, c'est magnifique, tu sais, mais encore une fois, pour moi, c'était clair que ce n'était pas la voie que je voulais emprunter, mais en même temps, ce qui est intéressant, parce que moi, je suis toujours en mode observation, très connecte, très, très, très centrée, et puis là, je vois qu'on pousse beaucoup pour la chimio, tu sais, le médecin qui est à l'ordinateur, là, il m'a posé trois fois la question, est-ce que je commande la chimio? Lui, il était prêt à payer ses pitons pour commander. Fait que moi, je disais, non, 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 on va faire tous les tests, on va voir qu'est-ce que j'ai exactement, puis après ça, après ça, je vais voir ce que je fais, tu sais. Alors, c'est ça, fait que tout ça pour dire que, bon, on a fait la rencontre, là, on planifie, là, tu sais, il y a plusieurs scans, il y a plusieurs... Fait que tout ça est planifié. Moi, je commence, quelques jours après, là, à aller dans tous ces rendez-vous-là, et puis, je pense que j'ai deux rendez-vous de faits sur cinq, parce que j'avais comme cinq examens, scans et tout ça à faire, et j'ai reçu un appel de la secrétaire de l'oncologue qui me dit, on a reçu votre chimio, vous commencez, tu sais, genre, dans deux jours. J'ai dit, oh, non, 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 non. Là, là, c'est comme ça, en fait, puis merci que ça se soit passé comme ça, parce que la suite de l'histoire est super intéressante grâce à ça aussi. Alors, moi, j'ai dit, non, vous n'affectez pas ma demande, je suis insultée vraiment, alors j'arrête tout ça là, je m'en vais au Bahamas, et puis quand je reviendrai, je vous recontacterai, et on continuera là où on est rendus. Donc, ça a été ma décision, je suis revenue à la maison, j'ai dit à Claude, écoute, moi, je m'en vais au Bahamas, mon amour, tu sais, si tu veux, on y va, puis on reste là un couple de mois, puis après ça, on revient, puis je vérifie ce que je fais avec ça. Alors, il me dit, oui, parfait, moi, je suis ta compagne, je suis là, puis tout ça. Puis moi, juste avant de partir pour les Bahamas, j'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui racontait comment qu'il avait renversé la condition du cancer en faisant un 21 jours à l'eau seulement. Et moi, intérieurement, ça m'a, écoute, toutes mes cellules étaient en joie. C'était une grande joie qui m'habitait, puis pour moi, ça faisait vraiment sens. Je me disais, ah oui, c'est vrai, tu sais, tout mes, mon corps est fait de 72 à 80 % d'eau. C'est quelque chose que je devrais flusher, puis, tu sais, remettre à neuf. C'est bien l'eau qui est dans mon corps, tu sais. Oui, parce qu'elle porte notre signature énergétique, vibratoire, nos mémoires, cette eau-là aussi dans notre corps. Sachant que toutes les vibrations, l'eau en est la symbolique également. Mais il y a une réalité de terrain qui est là aussi. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent dans une problématique, problématique entre guillemets, parce qu'en est une et qu'en n'est pas une, parce que c'est un message du corps de la vie. C'est le terrain qui est fragilisé et qui demande à être revu et aimé différemment. Oui, puis c'est ça. Fait que là, ça, c'est intéressant aussi. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici, parce que moi, quand j'ai, tu sais, moi, j'ai fait le choix de ne pas en parler à personne. En fait, quand j'ai eu la nouvelle, pour moi, c'était clair que j'en parlais à mes enfants, à mes garçons, mais à personne d'autre. Donc, j'ai demandé à mes garçons aussi, tu sais, de ne pas en parler. Je ne voulais pas que ça devienne le centre et le sujet de ma vie, tu sais, parce que c'était comme la bosse sur mon doigt, elle n'a jamais été le centre de ma vie, puis le sujet de conversation que tout le monde me parlait. Personne ne m'a jamais demandé comment allait ma bosse sur mon doigt. Que là, je me disais, je n'allais pas commencer à parler d'une bosse sur un sein quand je suis en pleine poids, tu sais, tu comprends, là, fait que les garçons m'ont dit, ben oui, maman, puis hey, toi, tu nous as dit, depuis qu'on est tout petit, que quand, parce que moi, j'ai étudié en psychothérapie émotivo-rationnelle, puis tu sais, moi, quand mes enfants avaient un symptôme de quelque chose, c'était toujours, disons, qu'ils avaient mal à la gorge, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens, de t'exprimer, de... Tu sais, j'allais toujours dans cette direction-là avec eux, fait que les autres, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est, ben maman, c'est juste, ton corps t'envoie comme, tu sais, un message. Un message. Un message. Un message. Un message, fait que, tu sais, on le sait que tu vas, toi aussi, tu vas la décoder, cette information-là, puis que tu vas être, tu sais... Fait que, moi, déjà, tu sais, c'est comme ça que je vois la vie depuis, c'est depuis longtemps, depuis, je te dirais, au moins 1990, là. Alors, tu sais, pour moi, c'était simple, là, d'amener cette notion-là dans ma vie. Fait que, oui, comme tu l'as dit, puis même, tu sais, est-ce que le corps est fragilisé? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment un mécanisme de force qu'on a. Fait que, tu sais, juste pour que j'explique un peu la façon que, moi, je vois le cancer, c'est vraiment un système, puis tu sais, il y a plusieurs médecins qui m'ont confirmé ça, puis j'ai lu beaucoup de livres aussi qui amènent cette notion-là que chaque individu peut avoir le cancer à peu près 10 à 15 fois dans sa vie, là, sans le savoir. Le système se met « on » et se met « off » automatiquement. Fait que c'est un système qu'on a en parallèle qui s'active quand notre niveau de toxines est trop élevé, puis que le foie et notre système lymphatique n'arrivent plus à faire la job, là. C'est vraiment ça. Ce système-là se met en place pour venir soutenir notre corps. Fait que lui, là, ce qu'il fait, il nous aide. Parce que s'il n'était pas là, puis s'il ne se mettait pas à « on », ça veut dire que les toxines iraient directement dans notre sang et deux heures après, on serait mort. Fait que merci à ce système-là d'exister puis de venir nous soutenir. Fait que lui, ce qui nous informe, c'est ton niveau de toxicité est élevé. Fait que c'est sûr que, tu sais, là, je vais faire une parenthèse, je vais amener une nuance aussi par rapport à ça, dans le sens où je comprends, il y en a qui doivent dire, « Bien, franchement, moi, tu sais, j'étais vraiment malade. » Puis bon, oui, je comprends ça aussi puis je ne dis pas que ça ne se peut pas. C'est que ce système-là, il se multiplie très rapidement et puis là, il peut venir nuire aux autres organes. Puis là, c'est là où, quand les autres organes commencent à mal fonctionner, que là, ça devient une maladie, là, bon, parce que là, ces organes-là ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner normalement. Dans mon cas, ce n'est pas arrivé, même si le résultat était quand même assez intéressant, mais ce n'est pas arrivé. Fait que tout ça pour dire que c'est un système qui vient nous dire que notre niveau de toxicité est très, 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 très élevé et qu'on a besoin de regarder ça maintenant. Oui, puis tu connais soin de ton pH aussi. Je ne veux pas trop devancer ce que tu as à dire, mais moi, je regarde, je vais me permettre de le montrer aux gens. Moi, je fais ça depuis des années, tester mon pH. Oui. Pour voir, on a besoin d'avoir un terrain alcalin. Donc, que ce soit de... Je me suis en train de pouvoir penser aux gens, c'est très visuel, brosser notre peau, le petit quotidien, que ce soit à sec ou dans la douche, faire respirer notre corps aussi. Donc, il y a plusieurs façons de l'aborder, que ce soit par l'entretien extérieur que par ces petits trucs-là que tu as très bien appliqués. Je te laisse continuer. Oui. Mais en fait, moi, c'était ça. Moi, ce qui était très présent en moi puis la conversation que j'avais avec l'oncologue, c'est que je ne suis pas malade. Et puis, je sais que si tu commences à me donner des traitements de chimiothérapie, je vais devenir malade. Alors, je refuse ça. Ça, c'est clair. Puis j'ai dit, moi, en ce moment, je suis en pleine forme. J'ai toute mon énergie. Je vais très, très, très bien. Alors, je veux faire des recherches. Moi, je ne me suis jamais intéressée autant à ça que là. Tu sais, je veux dire, je me suis mise à faire des recherches, à faire des lectures, à commander plein de livres aussi pour lire là-dessus. Et puis là, j'ai compris que ce n'est pas une maladie. Ça, pour moi, ça, c'est très clair. Et puis là, j'ai compris que mon corps avait un niveau de toxicité élevé. Fait que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour venir aider ça? Alors, j'ai commencé avec le 21 jours à l'eau seulement pendant que j'étais ici au Barmas. Et quand je suis revenue, parce que là, pendant que je faisais ça, je ne regardais pas mon taux pH. Moi, je me concentrais à nettoyer mon corps. C'était ma première étape, là, vraiment. Puis aussi, je savais que les toxines, ça vient par les pensées, ça vient par le stress, par fin d'affaires. Moi, j'avais commencé un nouveau travail. Ça faisait, là, j'étais là-dedans depuis un peu plus qu'un an. J'avais un très haut niveau de stress. J'étais une gestionnaire pour cette entreprise-là. J'embauchais beaucoup de gens. J'étais, j'avais une grosse, tu sais, il n'y avait personne ou presque dans mon équipe. Après ça, je suis devenue bon. Fait que tout ça, ça m'amenait beaucoup, beaucoup de stress. Ça, c'était un élément que je savais qu'il y avait un gros impact dans mon niveau de toxines. Et l'autre chose que je sais aussi, c'est que j'avais une vieille histoire que je venais juste de fermer au mois d'août. Fait que tu vois, moi, à peu près deux à trois semaines avant, j'ai rencontré cette personne-là dans ma vie qui était très près de moi. Puis j'ai dit, écoute, moi, je suis en paix avec tout. J'espère que toi aussi. Puis il fallait que je ferme ça. Pour moi, là, ça, c'est des fuites énergétiques. C'était une vieille histoire qui était ouverte depuis trop longtemps. Et je me questionnais très souvent par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu es quelqu'un? Tu sais, bon, j'allais souvent dans ça. Et je sais que ça, ça faisait descendre ma fréquence vibratoire aussi beaucoup. Et là, je venais juste de décider de fermer cette histoire-là aussi. Fait que je sais que ça aussi, ça l'avait amené à un niveau de toxicité très élevé dans ma vie depuis les dernières années. Alors, là, je faisais une révision de tout ça parce que je suis quand même là-dedans depuis des années aussi. Donc, j'ai fait mon 21 jours. Je suis revenue au Québec. Mais juste avant de revenir au Québec, excuse-moi, Lynn, je vais vite. Tu viens, parfait. On sent ta passion. On sent la vie. Tu restes dans ton naturel, Geneviève. Je te laisse aller dans le temps quand je sens qu'il y a quelque chose qu'on peut envelopper avec un autre petit partage. J'y vais, mais tout est tellement beau et tellement fluide. C'est dans ton élément. Puis, on est... Je m'invite les gens à commenter aussi. J'ai quelques petits commentaires ici et là, mais je vous invite à commenter, partager, mettre vos petits pouces, vos petits cœurs qui nous font savoir que vous êtes là. C'est une façon d'honorer ce que Geneviève nous partage aussi aujourd'hui. S'il y a des questions vers la fin, on pourra aller dans ce sens-là aussi. Donc, tu es heureux. Je viens de te voir. Oui, attends, je... Allô, oui, on voit Christine puis Ginette, magnifique. Superbe, je suis contente. C'est magnifique, c'est super. Elle nous dit des bonjours. On a des... Oui, oui, oui. Je ne vois pas les commentaires de toutes les plateformes, mais j'en suis dans une section-là. Donc, c'est ça. Tu as dit qu'on a été un jour puis là, tu me disais... Là, j'étais au bar. Dans le jeûne, ça a été quand même... Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu comment tu l'as vécu, le jeûne? Je peux raconter, en fait, oui, que c'est ça, je suis au bar. Tout ce que je fais, là, c'est je bois de l'eau puis je vais dans l'eau puis je marche sur la plage et je ramasse des coquillages. Je suis vraiment connectée, très, très connectée. Fait que c'est sûr que les gens qui se questionnent par rapport à ça... Tu sais, moi, je ne dirais jamais à quelqu'un, fais un jeûne de 21 jours. Je dirais à quelqu'un, informe-toi, regarde selon ta condition de santé, comment tu es, qu'est-ce qui se passe puis assure-toi que c'est très aligné avec toi, là. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Moi, j'ai décidé d'y aller, de le faire. Ça résonnait, ça faisait... C'était de la joie que je ressentais en dedans de moi, de l'excitation de le faire et que je l'ai fait. Et les quatre premiers jours, je te dirais que c'est très difficile parce que notre corps mange, là, depuis longtemps, à trois repas par jour puis là, tu arrêtes complètement. mais je te dirais qu'à partir de la cinquième journée, jusqu'à la dix-septième journée, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, j'étais dans un gros high, là. J'avais beaucoup d'énergie. J'étais connectée à la vie, à la source. Je recevais des informations comme ça. En tout cas, j'étais alignée, très, très, très alignée puis dans un état très joyeux. En tout cas, c'était magnifique. léger aussi. Alors, c'est ça. Fait que j'ai, à partir de la dix-septième journée, là, j'ai commencé à avoir faim. Je regardais Pinterest et des recettes. Je suis très agréable de manger. À chaque jour, à ta quête de vision, à ta quête de nourriture. Écoute, là, j'ai commencé à sentir une perte d'énergie aussi parce que, bon, on ne veut pas, ton corps, il veut se nourrir aussi pour gagner des forces. Fait que j'avais beaucoup maigri. Tu sais, j'ai perdu beaucoup de poids. Et puis là, ben, j'étais plus au ralenti. Fait que je faisais plus de siestes. Tu sais, puis là, je me questionnais. J'avais dit à Claude, parce que moi, mon chum, il pense que s'il saute un repas par jour, il va mourir. Fait que lui, il était toujours très intrigué de voir comment j'allais me réveiller le lendemain matin. fait qu'à chaque jour, il était content de voir que j'allais bien. Mais là, j'ai dit, j'ai dit, inquiète-toi pas. Si je vois que c'est trop difficile, je vais recommencer à me nourrir doucement. Mais pour l'instant, ça va avec les siestes et tout ça. Fait que j'ai réussi à le faire jusqu'au 21e journée. C'est sûr que la langue, en fait, tu sais, tes toxines, ils ne sortent plus par les excréments. Bon, oui, par l'urine, mais quand même, c'est assez limité la manière que les toxines, la sueur aussi, je puais, je sentais, ah, mon Dieu, que je ne sentais pas bon. Les heures de scatone aussi puis de purification, hein? Oui, exact, exactement. Et puis, la langue, il y avait une épaisseur de toxines blanches qui sortaient. Fait que j'avais un gras de langue et que je me servais trois, quatre fois par jour pour apaiser. Tu sais, je prenais deux, trois douches par jour parce que je trouvais que je ne sentais pas bon. Mais en tout cas, fait que c'était tout ça aussi qui se passait. Mais la dernière journée, quand j'ai gratté ma langue, je n'ai pas pu m'empêcher de vomir. Puis dans le vomi, il y avait de la bile, mais des petits morceaux noirs. C'était assez, il y avait des particules noires. Fait que j'ai trouvé ça assez particulier. Pour moi, ça démontrait aussi que la détoxification, là, elle se faisait vraiment de façon très intense et qu'elle était arrivée comme à sa fin. Pour moi, ça marquait la fin de manière idéale. Alors, c'est ça, j'en ai parlé de ça aussi à l'oncologue. Il n'y a aucune réponse par rapport à ça. Mais tu sais, moi, j'ai une... En tout cas, c'est des choses que je suis en train de encore rechercher puis j'ai des conversations encore avec des gens par rapport à ça. J'ai une idée de ce que ça pourrait être qui pourrait être très intéressante aussi. Puis dans l'eau, est-ce que tu mettais un petit peu de sel ou d'électrolytes, de minéraux, d'oligo-éléments pour maintenir les électrolytes ou tu étais vraiment à l'eau simplement? Moi, j'ai suivi en fait le Dr. Group qui est un naturopathe très connu américain. Lui, il faisait une cure en même temps puis il faisait une vidéo par jour. Fait qu'en même temps, il racontait comment il se sentait, qu'est-ce qui se passait. Fait que moi, ça me rassurait aussi parce que j'avais exactement les mêmes symptômes, les mêmes affaires. Fait que je me disais OK, c'est parfait, je suis bien alignée, tout est parfait. Mais lui, il déconseillait de mettre des électrolytes. Il disait de rien, même pas de citron, pas de sel, absolument rien dans l'eau. Faut vraiment que ce soit de l'eau qui est, ben moi, je prenais de l'eau double osmose ici. Mais tu sais, faut vraiment que ce soit de l'eau très, très pure puis en même temps, meilleure qualité possible. Fait que... Oui, fait que j'ai fait ça. Puis juste avant de terminer, moi, je suivais Chris Watt qui est un américain. Tout ça, c'est dans mon livre. Tout ce référent de ça, c'est dans mon livre. Si jamais quelqu'un qui a dit... Le titre de ton livre, c'est revenir au centre après un diagnostic sur mon site internet, jeaneliavianne.com. Vous allez pouvoir le commander. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un livre dans lequel je raconte toute ma démarche puis je mets toutes ces références-là aussi. Alors, Chris Watt, lui, il fait des entrevues. C'est un gars qui a eu un cancer du côlon à l'âge de 23 ans. Il a maintenant 46 ans. Ça fait 23 ans de ça. Il s'est auto-guéri. Je n'aime pas ça utiliser l'auto-guérison parce que ce n'est pas une maladie. Il a renversé la condition rapidement, assez, en prenant des jus puis en faisant vraiment attention à son alimentation. Et lui, depuis les dernières années, tout ce qu'il fait, c'est des entrevues soit avec des gens qui ont passé par un chemin similaire ou encore même avec des médecins qui ont choisi de shifter puis aller plus dans une voie naturelle ou de combiner parce que, tu sais, de garder la voie traditionnelle mais d'offrir puis de proposer aussi des solutions qui sont holistiques. Alors... C'est un rêve de voir un amalgame des approches au service de l'humain. Vraiment, vraiment. On s'en va vers le travail de fond, mais merci du contribuer ici. Oui, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler, tu sais. Puis bon, même si j'ai toujours une résistance parce que je me dis, je ne veux pas que ma vie devienne ça parce que ma vie, c'est tellement autre chose que ça, mais je veux quand même mettre en lumière tout ce qui s'est produit. Oui, la manière que je le vois, Geneviève, c'est que, tu sais, tu as tout un chemin de vie, un parcours personnel, professionnel qui est remarquable. C'est une œuvre, ta vie, tu sais. Et là, tu arrives à un niveau de, oui, est-ce que c'est un enseignement, une transmission qui shift de niveau pour prendre l'expression québécoise, tu sais, tu lui amènes quelque chose qui veut aider dans un spectre qui est très de son temps, dans une nouvelle ligne de temps où est-ce qu'on en arrive socialement, je trouve vraiment que tu es en adéquation avec tout ça actuellement, en tout cas. Merci de me dire ça, tu as raison, c'est vrai. Puis en même temps, ça m'allume aussi d'en parler parce que, d'un côté, parce que, tu sais, moi, je veux dédramatiser, là, il faut dédramatiser ça, en tout cas. Alors, voilà, c'est que tout ça pour dire que pendant que je suis au Bahamas, je regarde une vidéo d'une entrevue que Chris fait avec une femme qui raconte avoir eu le même type de condition qui m'habitait et là, je trouve ça intéressant, j'écoute, puis elle parle d'un docteur qui s'appelle le docteur Wong qui l'a aidé puis là, elle raconte que le docteur Wong, George Wong, c'est un Chinois qui est né en Chine, c'était le cinquième d'une génération de médecins qui utilisaient le TCM, je dis toujours en anglais le Traditional Chinese Medicine, fait que la médecine chinoise traditionnelle, MCT, et que ce médecin-là était venu étudier dans les années 70 à Harvard University puis que là, il est devenu un oncologue spécialisé au niveau du cancer du sein puis qu'il lui avait prescrit un thé chinois fait sur mesure. Puis moi, encore une fois, mes cellules se mettent en joie, je ressens cette fréquence qui m'élève là puis je me dis il faut que je rencontre le docteur Wong, il faut que je rencontre le docteur Wong. Alors, je fais des recherches et puis je trouve un site web du docteur George Wong, c'est à New York, j'y envoie un petit message, le lendemain matin, il me répond, puis il me dit je serai honorée de te rencontrer fait que moi, je lui ai dit écoute, je reviens au Québec le 16 décembre, en fait, je revenais le 15, j'avais un party de Noël le 16 à Montréal puis j'ai dit moi, ce qui me conviendrait, ce serait d'aller te rencontrer le 17, c'est un dimanche, juste avant Noël, tu sais, j'ai dit moi, ce serait d'aller te rencontrer le 17, fait qu'il me dit pas de problème, viens, je vais te rencontrer mais moi, j'ai pas fait plus de recherches que ça fait qu'en tout cas, finalement, je me rends là, un monsieur qui m'a touchée au plus profond de mon être, Lynn, vraiment, parce que tu sais, je vous ai raconté comment t'es reçue ici par la chirurgienne, l'oncologue, tandis que lui, il me reçoit puis il prend ma main, il met son cou sur mon cou, les couches, dans un espace de trance, puis tout ce qu'il fait, c'est comme, il rentre dans le rythme de mon cou, puis il est là-dedans pendant presque, tu sais, je te dirais, ça m'a semblé très très long, peut-être trois minutes, puis il prend des notes en même temps, il canalise, il prend des notes, puis après ça, il me demande de regarder ma langue, il prend un petit peu de salive et puis il me dit je vais te faire un thé sur mesure, ça va venir t'aider à rééquilibrer tout ton système, puis là, il m'explique que moi, tu sais, en tout cas, là-dedans, il y a comme tes chauds, froid, oh là là, moi, je suis chauve, j'ai comme le, il me dit les aliments que je devrais manger pour favoriser le rééquilibre, pour lui, c'est clair, c'est pas une maladie, pour lui, c'est clair que c'est un déséquilibre au niveau des toxines, trop de toxines, c'est tout, ton environnement a besoin d'être rééquilibré, tu sais, il n'y a pas de drame, puis il me dit avec le thé, Geneviève, je te dis, ça va super bien aller, tu vas te parler avec l'oncologue, tu vas lui dire que tu veux qu'il te prescrive un traitement ciblé, puis la différence entre les deux, là, juste pour que les gens comprennent, c'est que la chimiothérapie, c'est pas ciblé, ça tue toutes tes cellules, les bonnes puis les pas bonnes, bien, les bonnes, en tout cas, encore une fois, je ne pense pas qu'il n'y a pas des pas bonnes, mais les cellules cancéreuses puis les autres cellules, disons ça de même, tandis que le traitement ciblé va vraiment juste se diriger vers les cellules cancéreuses puis c'est différent dans le sens où tu n'as pas besoin de, oui, c'est par intraveineuse parce que ça va directement, mais c'est un traitement de 30 minutes, tu fais ça une fois par mois, c'était ça dans mon cas, puis tu n'as pas de réaction comme la chimio dans le sens où tu ne perds pas tes cheveux, tu n'as pas de, tu sais, il n'y a pas de, c'est vraiment plus doux, tu sais, lui, il me disait, c'est rien de, c'est un traitement, c'est un médicament puis tu vas faire ça quelques fois seulement, après ça, ton système va reprendre son équilibre. Fait que, moi, j'ai décidé de, parfait, il me donne toutes ces infos-là, fait que moi, je reviens, j'appelle l'oncologue le lundi suivant, je pense que c'est le 18 décembre, mais en fait, j'appelle la secrétaire qui me dit que ce n'est pas comme ça que ça marche, je ne peux pas parler à un oncologue au téléphone, fait que je lui dis, ben là, moi, je ne veux pas retourner à l'hôpital s'il me force à faire de la chimio, fait que je veux lui parler avant, mais moi, encore, je n'ai pas eu les résultats, là, des scans que j'avais faits, fait que j'ai aucune idée, tu sais, de, fait que lui, il me rappelle 15 minutes après, puis là, il me dit, écoute, il faut qu'on se voit, c'est tout ça, fait que le lendemain matin, je suis à son bureau, mais lui, déjà au téléphone, il refuse de traitement ciblé. Alors, le lendemain, je suis à son bureau, il me donne les résultats, puis là, il me dit, ils ne peuvent même pas les compter tellement il y en a, tu en as dans le foie, dans les poumons, tu en as partout, le, 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 l'estomac. Alors, moi, je me dis, bon, ok, bien, la rate n'est pas touchée, c'est une bonne nouvelle, fait qu'il y avait quand même plusieurs organes, qui n'étaient pas touchés, qui sont super importants aussi. Ça, c'était le scan avant que tu fasses le jaune, dans le fond, tu avais le résultat de cette période-là, là. Ça, fait que ça, c'est le scan que j'ai fait en octobre, mais moi, je suis partie, on est rendu en décembre. Alors, moi, je lui dis à l'oncologue, écoute, moi, j'ai fait un 21 jours à l'eau seulement, puis, tu sais, je suis certaine que ça a changé au niveau des résultats, fait que lui, tu sais, il lève les yeux au ciel. Fait que, là, j'ai dit, écoute, moi, je veux le traitement ciblé, comme je t'ai parlé, je vais faire, tu sais, je vais faire une autre approche dans laquelle je crois beaucoup. Fait que, j'ai dit que j'ai rencontré un autre oncologue qui est à la fois médecin chinois, puis, tu sais, puis que je veux, je veux aller avec lui dans cette direction-là, mais qu'avec lui, j'aimerais ça quand même qu'il me donne les résultats de mes tests, tu sais, que j'utilise le système pour lequel je paye au Québec, là, de faire tous mes résultats de scans, de tests. Moi, j'honore ça puis je suis contente de ça, mais que j'aimerais avoir le traitement SEP, le traitement que lui, il me proposait. Alors, finalement, il me dit, si ce n'est pas possible, protocole, la 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 la, chimio, radio, chirurgie, tout ça. Fait que là, je dis, écoute, j'ai vu, moi, j'avais fait des recherches et j'avais vu qu'on avait déjà fait dans les années, je pense que c'était 96 ou 97, dans différents CLSC, il y avait fait des tests avec ce même traitement ciblé là et puis les résultats avaient été bons. Fait que moi, je vais t'amener les rapports de recherche, je veux que tu présentes ça parce qu'il me disait, il fallait qu'il parle au comité d'oncologues de l'hôpital. Fait que j'ai dit, je veux que tu leur présentes ça, si tu ne veux pas le faire, moi, je vais le faire, je vais aller les rencontrer puis je vais le présenter ce rapport-là. Je veux absolument que ce soit vu parce que moi, c'est ça que je veux comme... Fait que là, il me dit, écoute, OK, là, c'est correct, moi, je peux être intense quand je veux. Fait qu'il me dit... On appelle ça être libre-penseur. Exact, tout à fait, tout à fait. Et tu sais, moi, la chose que je disais toujours à l'oncologue, c'est que je ne tiendrai jamais responsable de mes choix et de mes décisions. Alors, laisse-moi être maître de mon corps. Moi, je reçois la guidance, je veux co-créer avec toi, mais je ne veux pas que toi, tu prennes les décisions. Moi, je vais prendre mes décisions. Alors, tu vois, ça, ça a été pour moi, j'arrêtais pas de lui répéter ça. Donc, tout ça pour dire que finalement, je dis, je vais faire un deal avec toi. On va refaire les tests. Si les tests sont pareils ou mieux, tu travailles pour que je puisse avoir ce traitement ciblé-là. Si ce n'est pas le cas, on se reparle, on verra. Mais moi, je savais intérieurement que c'était mieux. On a refait les tests, c'était parti à 70 % déjà. Moi, je n'avais pas encore commencé le thé chinois parce que le docteur allait me l'envoyer par la poste. Je l'ai reçu la semaine d'après. Il m'envoyait ça par FedEx. Et puis, c'est ça. Fait que là, lui, il a accepté de faire ça, le traitement ciblé seulement. l'équipe d'oncologues de l'hôpital, je ne sais pas trop, avec une révision. Lui, il disait, si ce n'est pas mieux dans tel temps, on va y aller avec lui. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Alors, j'ai fait ça. Et puis, déjà, trois semaines après, la bosse était complètement partie. Elle n'existait plus. Et puis, j'ai commencé le traitement. Puis après ça, le prochain scan, la chirurgienne débarquait du dossier parce qu'il n'y avait plus rien. Et c'est ça. Fait que c'est super intéressant parce que moi, j'ai demandé, moi, j'ai voulu être ma... La bosse a parti avec le thé chinois. Je vais juste être sûr de bien comprendre. je n'ai pas parti avec... En fait, lui, il me l'envoyait par FedEx parce que lui, il fallait qu'il le fasse faire. Il ne le fait pas tout de suite sur place. Alors, il y a comme un laboratoire avec toutes les herbes chinoises. Mais c'est ce qui a été l'élément qui a fait partir la bosse. Ben, écoute... En fait, le traitement finalement, c'est ça, je ne suis pas sûre, je voulais être sûre de bien comprendre. Moi, je ne pense pas qu'il y a une chose qui fait... Tu comprends, là. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, c'est... En fait, à ça, je me demandais si c'était le thé qui avait fait enclencher la disparition, là. Mais ça avait été supplémentaire. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre. Non. Parce que moi, en parallèle, je travaillais au niveau de mes émotions. Tu sais, je faisais un travail. J'ai fait... Tu sais, j'ai travaillé émotivement sur des choses. J'ai travaillé avec un coach américain que j'aime beaucoup aussi. J'ai travaillé avec... Tu sais, j'ai fait la cure de 21 jours, là. Ça, c'est pas... Je veux dire, c'est pas instantané, là. Tu sais, tu comprends, là. Si la condition s'installe tranquillement, tu sais que la condition, là, la plupart des médecins, là, puis ce que j'ai lu, disent que ça prend 6 à 8 ans avant de s'installer. Fait que... C'est pour ça que je te dis que ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais il y a un moment donné que ça peut être là puis c'est après, après 8 ans que la bosse va commencer à apparaître. Fait que c'est pas quelque chose d'instantané, là. Fait que... Oui, 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 il y a des guérisons, et bien des guérisons, des renversements qui sont instantanés. C'est parfait, mais je pense pas qu'ils sont instantanés. Je pense que c'est le chemin que la personne a fait. Oui, je pense qu'elle était dans le chemin depuis un certain temps puis que là, ça paraît instantané, mais que ça fait juste faire son... Le renversement se fait... C'est la récolte du chemin qui a été mise en place dans un nouveau... Une nouvelle connexion à soi, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle connexion à notre essence aussi. Donc, il y a là, l'avantage au quotidien aussi d'être dans la prévention sans peur, mais d'honorer notre temple à tous les jours, d'en prendre soin, corps, âme, esprit, comme on dit, et de là, ça permet de laisser fleurir cet espace de matière que nous sommes aussi à son meilleur. Mais ce que je dis que tu amènes aussi, c'est vraiment cette rencontre avec soi qu'on est invité à faire au quotidien avec amour, douceur et bienveillance. Et merci de vos commentaires, tout le monde. On continue. Si vous venez de vous joindre à nous, oui, ça va être en rediffusion sur les différentes plateformes, ça va rester là en permanence. Et puis, merci de mettre vos petits pouces si vous arrivez, si vous êtes présents, ça nous fait chaud au cœur de vous sentir là, vos commentaires, vos partages de cette vidéo-là. Ce que Geneviève amène, c'est des pépites d'amour extraordinaires. Alors, je te laisse continuer. Merci. On était rendu à la conscience, les émotions, le thé, la croncure. Oui, pour faire du pouce sur ce que tu viens de nommer, moi, j'ai envie de dire que si j'avais entendu cette entrevue-là avec une autre personne que moi, mais qui dit les mêmes choses, moi, j'aurais dit, ah, bien, moi, je suis correct, je m'édite à tous les jours, je fais attention à mes choses. Tu comprends, là? Puis, en même temps, ce que je veux amener, c'est qu'il n'y a pas de drame. J'ai envie qu'on dédramatise ça beaucoup. Même si je sais que le cancer a eu des effets de drame dans la vie de plusieurs gens et que je n'essaye pas de réduire ça ou de faire comme si, pas du tout. Mais je veux quand même amener cette suite à mon histoire, suite à ce que j'ai vécu, j'ai envie d'amener cette douceur-là, j'ai envie d'amener cet apaisement-là par rapport à ce qu'on appelle le cancer. Dans mon livre, je raconte que, pour moi, c'est exactement la même histoire qui est arrivée avec l'histoire des Noirs, l'histoire des femmes, et puis, j'étais dans une position capable de dédramatiser ça grâce au chemin que j'avais déjà vécu. Mais je l'ai vu que c'était exactement la même chose. Alors, c'est ça. Pour faire une histoire courte, si on revient, pour moi, ce n'est pas une chose. Si quelqu'un me dit « c'est quoi? » Je ne veux même pas répondre à ça de toute manière. Il faut que les gens soient alignés avec leur guidance intérieure, rendus à cette étape-là. ils servent. Ça, c'est mon mari, Claude. Mon amour, justement, j'ai parlé de toi. Allô? Mais les gens sont vraiment alignés à leur guidance intérieure. Les réponses sont là. Et puis, ça fait son chemin et ce qui a besoin d'être renversé est renversé. Et voilà, parce que moi, j'avais aussi pensé à... Peut-être que c'est ça, mon chemin de vie. Parce que moi, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui décède, c'est un échec à quelque chose. Tu comprends? Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un pour qui ça, ce serait une fin de vie, c'est un échec, mais pas du tout. Parce que ça aurait pu être ça, mon histoire. Mais tu sais, tu comprends? Ça fait que je suis allée... C'est sûr que quelqu'un est en train d'expérimenter dans son chemin intérieur, dans sa route de vie, dans les mondes les plus subtils aussi. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. j'ai une question Geneviève de Ginette. Peux-tu nous parler du pH et de la façon de l'étudier, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est ça. Fait que là, suite à tout ça, moi, j'ai commencé à comprendre que, pas que je faisais, mais que j'avais envie surtout de venir voir comment je pouvais garder un œil sur l'équilibre, justement, à l'intérieur. Fait que comment on peut vérifier ça? Puis là, en lisant, j'ai vu que le pH, le taux pH de notre corps peut nous donner des bons indicateurs, même si le taux pH qu'on prend avec la salive puis l'urine, c'est des taux pH qui touchent seulement certains organes. On a plusieurs organes puis plusieurs taux pH dans le corps. Ça, il faut vraiment savoir ça aussi. Mais pour ce qui touche la salive et l'urine, moi, je prends des petites languettes. J'en ai pas ici devant moi, mais j'achète puis je vais en vendre bientôt parce que tout le monde me pose la question puis celles que j'utilise sont vraiment magnifiques et très précises. Alors, à tous les matins, première salive du matin ou première urine du matin parce qu'il faut pas que tu sois influencé par autre chose qu'on a mangé ou a pu. Alors, on prend notre taux pH et puis sur les languettes, ça va être inscrit, disons, qu'il y a un taux à 7 ou à... Fait que idéalement, on se retrouve entre 7 et 8, bon, ça peut être 6,5 à 8. C'est aussi quand même assez près de l'équilibre. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des aliments qui sont plus alcalins qu'on peut manger. Il y a aussi, tu sais, des cures où il y a des jeûnes. Ça peut être des jeûnes intermittents aussi qui vont aider à équilibrer le taux pH. Fait qu'il y a plein de petites choses, j'en parle dans mon livre aussi, qu'on peut faire pour venir aider au niveau du taux pH pour maintenir l'équilibre par rapport à ça. Je me permets une petite parenthèse, Geneviève, parce que dans les gens qui me suivent, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont mon livre, j'avais mis le mot autoguérison dans mon cas, Émotion, je dois le dire, la conscience au-delà des mots. Vous avez un chapitre, votre corps est-il trop acide? Quand on parle du pH, je le mentionne parce qu'il y a plusieurs l'ont. Puis quand on regarde les petites bandelettes, il y a des gens qui se disent des fois, ah oui, mais supposons, il faudrait être, je prends la mienne ici, supposons qu'on prend que le pH, il serait normal à 7, bien normal, entre guillemets, plus au nôtre, si on veut. Il y a des gens qui vont dire, OK, ah mais finalement, il est quand même entre les deux, entre le foncé et le pari, il n'est pas si jaune que ça sur mon autre chose. Chaque petite barre, chaque petite case représente un pH dix fois plus acide. Donc, c'est pour ça qu'on tend à venir vers un équilibre acido-basique, comme on dit, et oui, faites vos recherches sur Internet aussi, il y a plein, plein de ressources, comme tu le dis, puis dans ton livre, effectivement. Ça va être un bel aide-mémoire pour les gens en ce sens. Et l'acupuncture, à travers de tout ça, tu l'as placée où? Je n'en ai pas fait, je n'en ai pas fait finalement, je n'en ai pas fait, Non, 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 non. En fait, je n'ai pas, ben oui, je l'ai fait une fois, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, je l'ai fait une fois. Pour moi, ça ne résonnait pas tant que ça, mais je l'ai quand même essayé. J'ai fait plein de choses que je parle dans mon livre. J'ai fait le Cambo, que ça s'appelle, écoute, là encore une fois, pour vérifier, aller faire vos recherches, regarder ça. Tu l'écris comment, si tu nous l'appelles? Écoute, je pense que c'est K-A-M-B-O, je ne me rappelle même plus, par cœur, même sans, c'est ça. K-A-M-B-O. Je vais faire vos recherches pendant que je vous dis ça. Il est joué du direct et de la spontanéité, j'aime ça. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les commenter, on vous remercie, on a des beaux messages, intéressants, tout ça. Oui, Cambo? Oui, Cambo, c'est la médecine de la grenouille, alors c'est un venin d'une grenouille qui vient de l'Amazonie, qui vient, en fait, on fait des points différents sur ton corps, comme l'acupuncture, puis ça vient directement travailler au niveau de la lymphe. Et là encore, faites vos recherches, regardez, parce que c'est intense. Moi, je peux être quelqu'un d'intense, mais ça résonnait. Encore une fois, je l'ai fait et je suis contente de l'avoir fait. Il faut être bien accompagné, bien guidé. Il y a des gens qui sont certifiés, qui sont allés en Amazonie faire cette formation-là. Et puis, c'est ça. Ils mettent le venin dans certains points selon toi. C'est vraiment la guide qui rentre en transe, qui va vraiment aller voir les endroits où tu as besoin de recevoir cette médecine-là. Et elle t'injecte, elle te brûle, en fait, à ces endroits-là, mais ça fait pas mal, c'est pas douloureux. Et puis, après ça, elle injecte le venin à ces endroits-là. et ton corps réagit très, très fort parce que tu vomis beaucoup, mais après, il y a comme une libération qui se passe. Fait que c'est, écoute, faut que ça résonne, faut aller voir, faites des recherches. C'est une entente de choses en résonance avec soi-même. Exactement. Fait que c'est ça. Moi, j'ai entendu parler de ça. J'ai eu, encore une fois, c'est mes cellules, c'est la joie qui m'habite, c'est l'excitation de le faire, sinon je bouge pas. Et après ça aussi, j'ai fait de la madéothérapie puis j'ai beaucoup aimé ça. Fait que ça, c'est avec des outils de bois, un peu comme tantôt, que tu avais le scorpion, la brosse qui vient. Oui, c'est ça, la brosse pour brotter. Ça s'appelle la brosse scorpion. Donc, on a d'autres outils de bois qu'on peut utiliser sur la linthe pour faire circuler vraiment. Ça, ça résonnait beaucoup avec moi aussi. Fait que j'ai fait quelques traitements comme ça puis ça, j'ai vu aussi beaucoup de beaux résultats suite à ça. comment ça pour les gens qui se posent à la vidéo? M-A-D-O, madéothérapie. M-A-D-O. Oui, thérapie. Et aujourd'hui, t'en es où? Bien, ça va très bien. Tout est parti, ça fait quand même plusieurs mois. Bon, c'est sûr que je continue de faire des petits suivis. Je vais tomber dans des suivis plus annuels très bientôt. Tu sais, j'en suis avec l'oncologue aussi avec des belles conversations parce que ce qui est intéressant, on a eu beaucoup de difficultés au début à se rejoindre au niveau du cœur, mais moi, je savais que ça allait arriver et un moment donné, il m'a annoncé que son père avait un cancer généralisé. Il m'a dit, j'ai parlé de toi, j'ai parlé de ses émotions et à ce moment-là, on a vraiment connecté au niveau du cœur. il y a eu autre chose qui s'est ouvert dans notre relation à lui et moi. Puis là, j'ai comme plus senti qu'on avait une co-création puis il y avait autre chose qui se passait. Il m'a confié beaucoup de choses. Il me dit, je ne peux pas te parler de tout ici, j'ai les mains liées. Mais c'est ça. Il m'a quand même proposé un jour de donner des conférences avec lui. Puis la dernière fois que je l'ai vue, il m'a dit, écoute, j'ai eu une vision Geneviève. J'ai vu qu'on allait faire un film ensemble. J'aimerais vraiment, fait que là, un film documentaire, j'aimerais beaucoup pour amener différents angles. Pas juste mon expérience de vie, mais je voudrais parler de plein, plein, plein de choses. Ça touche tellement d'éléments. Tellement. Ça l'est fait que tu veux, c'est global. Oui. Moi, je veux, c'est fascinant. Tu sais, j'aimerais ça qu'on sorte de la peur parce que moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que aussitôt qu'on rentre, tu sais, pour une rencontre à l'hôpital, c'est un système de peur qu'il y a là. Fait que tout de suite, on te parle des histoires de peur, on te nourrit d'éléments de peur, on t'amène à avoir peur de plein de choses. Puis moi, j'ai vu ça rapidement puis je me suis dit, non, moi, je veux me raconter des histoires d'amour. Puis je l'ai même nommé à l'oncologue. J'ai dit, écoute, je ne veux même plus entendre ces histoires de peur. Ça ne me donne absolument rien. Puis j'ai dit, même s'il me restait, parce que lui, il me disait qu'il me restait quelques semaines à vivre, je disais, même s'il me restait quelques semaines à vivre, même si c'était ça, je ne voudrais même pas entendre ces histoires. Ça me donne quoi d'avoir peur au lieu d'être dans l'amour? Si c'était vraiment ça, t'ajoutes quoi à tes patients? C'est quoi que tu donnes de plus à tes patients quand tu leur racontes mon père est décédé en 2004 d'une tumeur au cerveau, un bioblastone grade 4. Les médecins lui avaient donné neuf mois à vivre, ça a été un diagnostic terrible pour lui, mais, non, je me reprends. On lui avait dit au niveau médical, le médecin de base, mais il est arrivé une neurologue à un moment donné, puis il dit, quand elle, elle me l'a annoncé, la manière qu'elle me l'a dit, dans neuf mois vous êtes pu ici, quelque chose, il dit, c'était quasiment sauvage, c'était peut-être la personnalité typique de cette personne-là d'être avec moins de tact, mais j'ai trouvé ça plus dur que l'annonce du diagnostic du cancer. Puis mon père, à ce moment-là, il était peut-être un petit peu moins ouvert à ces choses-là, il a entamé une grande quête de sens, il cherchait, il lisait beaucoup, mais il était comme un peu trop tard, son corps était peut-être trop épuisé à ce moment-là, même s'il était tout jeune, il avait été agriculteur toute sa vie, mais dans les derniers temps, il m'a dit, « Si j'avais compris ce que tu enseignes, ce que tu partages, ce que tu écris, laisse-moi dire que je ne serais pas là, ça vient de toucher parce que ce cri d'amour, c'est un cri, ce n'est pas un cri, c'est l'amour qui sortait de lui puis qui disait à tout le monde, « Allez à la rencontre de vous » au lieu de vivre ce que je me fais vivre sans culpabilité aujourd'hui et d'entendre un système qui me détruit de par les propos plutôt que par l'amour de l'être humain que je suis puis qui a besoin d'être entendue. Écoute, ça vient me chercher là puis je suis hyper sensible, je ne vais pas me mettre une étiquette pour dire, c'est ça, Geneviève, que tu veux. C'est comme aujourd'hui une pierre d'amour, un diamant que tu déposes dans un étendant pour qu'il fasse le tour, la vague fasse le tour du monde aujourd'hui et je trouve que c'est cette onde d'amour que tu portes, que tu incarnes, que tu oses exprimer, qui fait du bien aux gens, qui sécurise, qui harmonise, qui réconfort, qui apaise, qui amène l'être à semer pour qui il est et à faire confiance en sa souveraineté. C'est tellement Geneviève, ça, que je t'aime dans toi. C'est beau, merci tellement. Puis tu sais, oui, c'est ça aussi. Puis tu sais, l'eau pour moi, c'est super important. T'as vu, ça l'était déjà, ça l'était déjà, j'en parlais dans plusieurs livres avant, moi j'ai écrit parce qu'à un moment donné, j'avais fait beaucoup de crises en gosse et d'anxiété puis c'était de plonger dans l'eau qui me ramenait dans l'équilibre ou de boire beaucoup d'eau, ça me ramenait toujours dans un équilibre. Fait que tu sais, déjà là, oui, exactement. Et j'avais développé, mais en fait, c'est mon arrière-arrière-grand-mère d'ailleurs, qui est une traitresse qui est très connectée avec Yémaïa qui est la déesse des eaux et des océans. Moi, j'ai commencé à connecter avec elle il y a plusieurs années et tu vois, là, j'ai décidé de faire juste ça, des voyages autour avec des gens sur l'eau ou autour de l'eau pour vraiment venir utiliser la force de l'eau, l'intelligence de l'eau aussi parce qu'on porte, on est l'eau. Fait que tout ce qu'on croit, toutes les fréquences vibratoires qui sont touchées par nos eaux intérieures influencent notre vie. Fait que moi, je sais que plus on va être dans des fréquences vibratoires élevées puis qu'on va sceller puis qu'on va porter cet amour-là partout où est-ce qu'il y a de l'eau, bien ça, ça va voyager à travers la planète aussi étant donné que la planète est aussi faite de 70 à 80 % d'eau. Alors moi, c'est juste ça, je focus là-dessus, j'organise des voyages, j'en ai un qui s'en vient pour les Bermudes, après ça, je m'en vais en Grèce avec un groupe au bord de l'eau aussi, après ça, je retourne, je vais aller à Haïti, il y a des coins aussi où est-ce qu'on a besoin d'apporter beaucoup d'amour. Alors voilà, c'est ça, c'est ça qui arrive et qui vibre partout dans l'humanité, tu comprends? C'est tellement beau et les gens qui voudraient participer à ces voyages-là, est-ce que c'est via Geneviève Young.com qu'ils peuvent trouver l'information, comment tu fonctionnes? C'est oceanlovetravels.com fait que ouais, c'est ça, j'aurais peut-être dû t'envoyer les liens mais c'est oceanlovetravels.com mais je vais le rentrer en commentaire en même temps. Merci, merci. J'apprécie. Oui, fait que sur ce site-là, tous les voyages seront annoncés, bien en fait, il y en a un qui est là présentement, les autres s'en viennent, la Grèce et Haïti, mais oui, puis tu sais, je veux, là pour l'instant, c'est en français, mais bientôt, je vais faire en français et anglais puis après, je vais ajouter l'espagnol aussi. J'ai vraiment envie de porter ce message-là puis aussi de faire vibrer nos eaux intérieures puis les eaux de la Terre. Oui, tellement. Moi, je trouve ça active, ça fait circuler la vie en nous, notre conscience, tu sais, dans notre quotidien, faire circuler notre énergie en conscience, mais s'imaginer que l'eau circule, la vie circule en dedans de soi consciemment aussi, donc que notre temps soit un espace sacré qu'on honore au fil du temps. C'est facile de se faire dans métro, boulot, dodo, puis on étire, on étire, on étire l'élastique, tu sais, j'ai vécu la même chose si je fais ce métier-là depuis 1995, c'est à ne pas avoir écouté les signaux, avoir eu des douleurs physiques au niveau médical, on me disait j'avais rien, j'étais tout croche psychologiquement, physiquement, puis on voulait me médicamenter mur à mur, j'ai dit non, j'ai dit non, je me suis effondrée comme il faut, j'ai braillé pendant 4 mois, j'ai resté au lit pendant 6 mois, puis je me suis reconstruite et de là, il n'y en avait plus de douleur, puis j'ai été dans des approches holistiques, puis Dieu merci, je n'avais pas de problématiques officielles selon les standards qu'on nous met des fois, mais c'était automatique beaucoup, donc notre quotidien, on se réalise à travers, comme les gens m'entendent souvent dire en conférence, à travers un travail, un couple, des loisirs, toutes sortes de choses, mais qui je suis au cœur de ma vie, quelle est ma signature énergétique pour reprendre l'expression du début, quel genre de vibratoire je dégage au quotidien, quel est mon magnétisme autour de moi qui me ramène ce que je dégage comme conscience, comme joie, comme liberté d'être, comme affranchissement et authenticité de moi-même, donc quand on part de cet espace-là pour se réaliser, qu'on voit la rencontre de nos zones plus vulnérables, plus sensibles, puis qu'on se donne le droit d'être authentique là-dedans, de les nommer, d'être toucher de l'aide, on se libère et on compte la chaîne des générations par en haut par en bas et on avance plus libre. On est invité à ça vibratoirement parlant, je trouve, maintenant aussi. Tellement, Lynn, puis tu sais, moi, ça m'a inspirée deux livres, cette expérience-là. Il y avait Génération 5 aussi qui est un roman, c'est mon premier roman, je n'avais jamais écrit de roman, mais en même temps, j'avais envie d'écrire par rapport à ma généalogie et à ce que les personnes avant moi ont vécu. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans des fréquences si basses au niveau de l'humanité? J'avais envie de parler de ça. Comment ça se fait que la plupart des femmes ou des Noirs, pourquoi que, ou des gens qui sont marginalisés, si on veut, se sont retrouvés souvent dans des fréquences beaucoup plus bas, mais en tout cas, je dirais l'humanité en général, dans tout ce qui est plus au niveau de la honte, de la culpabilité, de la, tu sais, tout ça, ça a une histoire. Cette histoire-là, il est temps qu'on la nettoie aussi. Puis pour moi, c'est ça que nos os portent. Nos os portent cette histoire-là. Donc, il faut nettoyer pour nettoyer nos os, que ce soit l'eau à l'intérieur de soi, l'eau de la planète pour vraiment chifter dans une autre fréquence vibratoire parce que ça va faire, ça va faire. Moi, j'ai même plus envie, tu comprends, c'est comme... On ne joue plus à ce jeu de distorsion. Ça m'a amenée... Je suis contente que ça me soit arrivé tellement parce que ça m'a vraiment amenée à couper raide, à me dire « Hey, finis, ça va faire, ferme ça, ferme ça. » Mettre fin, arrêter de s'identifier à cette histoire passée-là qu'on a été. Comme on dit des fois, c'est une référence pour un lieu de résidence et de se dire « OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que je suis ? » On s'identifie, l'humain, souvent, j'ai envie de m'en exclure, mais ça m'est arrivé moi aussi, tout le monde, s'identifier à notre passé beaucoup. Est-ce qu'on peut s'identifier à ce qu'on a envie de devenir et d'être avec un grand « E » ? Donc, c'est notre moi du futur et du présent comme on veut le créer plutôt que d'être dans un piège qui nous a été façonné une histoire mensongère sociale depuis tant d'années sur tant de structures qu'on est en train de sortir de ces pièges et de ces filets. Ayons pas peur des mots. En fait, c'est ces histoires-là qui nous font mourir. Ça, je l'ai vu clairement. Je l'ai vu que c'est juste ça qui finisse par toxiner, vraiment amener trop de toxines dans notre corps et qu'on n'est plus capable de sortir de ça. Ça fait que ce soit des histoires en lien avec le manque. C'est pour ça, l'une que j'appelle ça une condition. Ça fait que c'est pas une maladie, c'est une condition. Pourquoi une condition? Parce qu'en fait, quand t'es dans l'amour, c'est inconditionnel. C'est de l'amour inconditionnel. Si c'est de l'amour avec tes conditions, je vais t'aimer si tu fais ça, je vais t'aimer parce que t'es comme ça, je vais t'aimer si tu me dis ça. Là, c'est des conditions. Ça fait que tout ce qui est, tout ce qui vient nous amener dans des résistances ou un déséquilibre, ce sont seulement des conditions. Parce que tout ce qui est inconditionnel nous garde dans la fluidité, dans la grandeur de la vie et dans l'amour de la vie. Ça fait que c'est ça. C'est pas une condition, c'est tout. Tellement l'humain a facilité à se faire ça, je vais être correct quand je vais avoir fait ci, quand je vais avoir réalisé ça. Et là, on tombe dans l'analyse et on sait que l'analyse paralyse jusqu'à un certain point. Il nous garde dans, ici et maintenant, à ne pas se réaliser, à ne pas déployer nos ailes. Donc, on est invité à se laisser porter par la légèreté, par cette joie que tu as si bien exprimée dans ce passage de vie-là et que tu nous partages si bien aussi. Wow! Est-ce qu'il y a des questions en terminant de votre côté et toi Geneviève, si on résume tout ça, qu'est-ce que tu as envie de laisser comme message aux gens? Tu nous en as laissé depuis plus d'honneur, mais en terminant, spontanément, en toute ta lumière, une fois de plus, qu'est-ce qui est là pour vous dire à voir aux gens? Moi, ce qui est là, c'est que les contrastes, les déséquilibres, c'est là pour nous propulser. C'est toujours là pour nous amener vers une meilleure compréhension de notre chemin de vie, vers un choix d'aller dans quelque chose de plus grand, de plus expansif. Alors, tu sais, moi j'ai envie de juste dire, de reprendre notre propre pouvoir, ça veut dire ça, ça veut dire d'accepter que les moments de contraste ou les moments où est-ce que, oui, on a peur, c'est correct d'avoir peur, mais c'est juste de ne pas rester dans l'espace de peur, de nettoyer, de vivre l'émotion en lien avec ça, d'aller voir qu'est-ce qui fait que ça nous fait vivre cette peur-là et de l'utiliser comme effet propulseur et puis là, on s'en va dans d'autres sphères et on arrive toujours avec les bonnes personnes, les bons outils, tout ce qu'on a besoin qui est là devant nous sur notre chemin pour nous aider à continuer l'expansion. C'est ça, la vie. La vie, c'est on grandit. La vie, si tu regardes un arbre, il ne rétrécit pas, il ne retourne pas, il va grandir, il s'en va vers l'expansion. Puis nous aussi, c'est la même chose si on choisit, si on le choisit. Mais on peut aussi choisir l'inverse, c'est-à-dire de rester dans l'espace de peur puis de choisir de retourner à la source avec cet espace de peur-là. Alors, voilà, moi, c'est très bien dit. 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 On a une couple de petites questions, je vais y en revenir dans quelques instants, mais j'avais entendu une phrase un jour qui disait « N'ayons pas peur de la peur parce que la peur n'aura pas peur de nous faire peur. » On était souvent en mode émissive dans notre vie, des fois, quand on avait les... Moi, j'ai été longtemps style la sauveuse du monde, je donnais, je donnais, je donnais puis mon mode réceptif était défaillant un peu. Donc, on a besoin d'être en équilibre aussi, s'autoriser à recevoir le meilleur de la vie, à se le donner, à le vibrer, à la danser, à la chanter, à la rayonner, cette vie qui nous est en plus avec la source. Tout à fait. Oui, puis tu sais, on n'est pas toujours soleil et rayonnant. On est aussi les parties ondes puis les parties... Puis c'est parfait puis c'est ça qu'on a besoin d'honorer davantage. Exactement. Tout à fait. Se donner le droit d'avoir des journées qui ont une colère, une tristesse qui remonte. Allez voir ce qu'elle a besoin de dire. Comme disait Jacques Salomé, oser se dire. C'est intéressant que tu parles de Jacques parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui puis Jacques, il me dit toujours « J'aime bien, derrière chaque peur se cache un grand désir. Alors ça, c'était toujours sa phrase et ça, ça va rester en moi tout le temps. » Ah, c'est tellement beau. Je dirais qu'on nous demande sur l'importance de l'eau. Si on ne peut pas se baigner, est-ce que les douches peuvent compenser? Oui. Ah oui, moi, s'il n'y a pas de bain, les douches, c'est aussi... La condition physique ne me le permet pas des fois parce que des fois, il y a des gens qui ont fait de raison. Oui, oui, moi, tout ce que l'eau, en fait, les cellules de notre corps, de la peau, la peau, c'est notre plus grand, plus gros organe. Alors, c'est elle qui va venir boire l'eau si on veut qu'on dépose sur elle. Puis moi, je sentais souvent le besoin d'être dans l'eau, souvent le besoin comme si mon corps me demandait de boire de l'eau, le corps au complet. fait que, oui, puis j'ai... En tout cas, en conférence, je travaillerai là-dessus à un moment donné, mais j'ai vu aussi que le stress, ça nous assèche. Alors, plus on vit du stress, plus on devrait aller... On a besoin de ça. Ça, je l'ai vu. Puis dans la mer, excuse-moi, quand on est dans la mer ou avec la douche, c'est les ions négatifs aussi qui viennent décharger les ions positifs qui vont avoir un effet plus de fatigue et tout ça. Donc, c'est très, très parlant ce que tu l'amènes aussi. Merci. Donc, Hélène, on revient un petit peu sur ton livre. Je pense que c'est un bel intérêt. J'aimerais avoir le lien de Geneviève et le titre de son livre. Bien, c'est où vous allez procurer GenevièveVion.com? Exactement. C'est GenevièveVion.com. C'est dans la boutique. Fait que, écoute, je ne sais pas si ce que je peux faire. Tiens, je vais déposer. Moi, peux-tu mettre tes commentaires? Oui. Ben, si tu vois en bas à droite, là, publier un commentaire. Non, je ne le vois pas. Fait qu'en tout cas, c'est GenevièveVion.com puis vous allez, oui, je pourrais le mettre dans YouTube. Il faudrait que je les connaisse. Oui, remontez les commentaires. Je l'ai mis tantôt, là, si vous remontez, une dizaine de commentaires. Vous avez Ocean Love Travel. Non, c'est perso, là, GenevièveVion. Il y avait celui-là puis en dessous, vous voyez GenevièveVion. Donc, Ocean Love Travel, c'était pour les voyages. Puis GenevièveVion pour les ressources de Geneviève. Tu as aussi d'autres ressources de tes livres aussi. Tu as le documentaire Les Sorts du monde. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai reçu, entre autres. Oui, c'est mes 13e et 14e livres. Puis, oui, j'ai... Puis, tu sais, un autre élément que j'ai juste... On peut terminer avec ça si tu veux, mais tu sais, moi, j'ai réalisé, Lynn, j'ai écrit un livre qui s'appelle Constellation de synchronicité en 2015. Dans ce livre... Ah, oui, magnifique! Dans ce livre de synchronicité, je l'avais proche au cas où... C'est magnifique! Fait que, écoute, bien, en 2015, j'écris ça puis il y a une partie dans ce livre-là que je parle d'un pouda-poudja que j'ai reçu comme un soin énergétique et je raconte là-dedans que j'ai vu toute la lignée de mes ancêtres femmes venir vers moi. J'avais les deux pieds dans un bassin d'eau qui me trouvait des fleurs dedans puis quand elle repartait, ça faisait le signe du cancer du sein. C'est ça que j'ai écrit. Et puis, elles m'ont dit merci de marcher le chemin pour nous. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit j'écris mon histoire. C'est clair pour moi que tout ce que j'écris, c'est mon histoire. Alors, dans mon livre Génération 5, j'ai choisi d'écrire mon histoire pour les cinq futures générations. Alors, c'est ça qui a été super intéressant et je l'ai fait en toute conscience en sachant très bien que ce que j'écrivais, ça allait se réaliser. Donc, voilà, je voulais finir avec ça. On a tellement un grand pouvoir qu'on ne réalise même pas. Alors, à chaque personne, merci de votre présence avec nous. Bravo pour votre présence. grandissante toujours comme on le fait à l'intérieur de vous-même. Je pense que c'est ce qu'on a besoin de reconnaître notre lumière, de reconnaître notre unicité, la personne extraordinaire qu'on peut être indépendamment des notions de blessure, de ci, de ça. Si on fait abstraction de ça, même si ça a été des réalités et qu'on émerge au cœur de ça, bien, une vie renouvelée, une vie alignée est là pour nous et c'est ce qu'on a été invité à se donner de plus en plus à partir d'ici maintenant. Alors, merci d'avoir partagé ce moment si précieux, Geneviève, avec plein, plein de gens. Moi, j'envoie ça à mon infolette. On fait circuler tout le monde pour rendre ce cadeau-là disponible au plus grand nombre comme un beau diamant lancé dans l'eau qui fait des vagues pour faire le tour du monde. Merci infiniment. Merci à toi, Lynn au grand cœur qui aime tisser des liens partout puis de semer cet amour-là partout sur la planète. Merci d'être là, merci d'être située. Ça me touche profondément à chaque fois. Merci, merci du fond du cœur. Fait que moi aussi, je vais partager dans mon infolette et puis, ouais, sur mon poste YouTube aussi, là, j'imagine, en tout cas, on se reparlera. On se reparlera, tout à fait. Et de mon côté, lynnebolduc.com s'il y en a qui veulent aller s'inspirer également. Et puis, tout le monde, bye-bye, la belle jeune vie. Merci d'avoir été là. Bye.